se recentrer uniquement sur son rôle d'imam. Est-ce que ça, pour vous, c'est le symptôme aujourd'hui en France aussi, qu'il y a eu un... Les sociabilités nouvelles sont occupées par l'imam ? Ce qui est... Pas forcément, et puis j'aurais plutôt tendance à penser que c'est... Non mais je pose la question. Non mais il faut juste... J'ai plutôt tendance à penser dans les cercles, puisque si on doit aller sur le terrain de la socialisation religieuse, c'est pas toujours les imams, justement. Par exemple, typiquement, dans les mouvements radicaux, c'est souvent des gens qui sont contre les imams ou qui s'auto-définissent à un moment donné comme tels, mais qui ne sont pas des figures forcément centrales comme lui acquiert à un moment donné dans le quartier. Oui, alors je voulais juste revenir sur... On peut faire une histoire de l'imama en France, qui est... Elle sait rapidement alors. Non mais en trois séquences importantes, parce que le rôle de l'imam au début, il est purement protocolaire au début. Dans les années 60-70, l'imam, il sert juste à guider la prière. Donc on le cherchait au sein des fidèles et il servait à guider la prière, ni plus ni moins. Alors sur quels critères ? Compétences religieuses ou ce type de choses. On passe au début des années 80 à un autre type d'islam, parce qu'au début, on est dans l'islam provisoire. L'imam commence à se professionnaliser un peu au début des années 80. Et à ce moment-là, l'État fait de lui l'interlocuteur principal, d'ailleurs au détriment des associations de quartier. On décide que c'est l'imam qui va devenir maintenant le représentant officiel de l'islam en France. Ce qui n'existe pas dans les pays musulmans, par exemple. Donc tout d'un coup, il a énormément de pouvoir. D'un coup, d'un seul, on donne à cet homme... Il est le représentant. On donne à cet homme une autorité, une autorité politique, symbolique, etc. Qui, dans la réalité pratique, il n'a pas. Comme un pasteur, comme un rabbin, comme un curé, alors que ce n'est pas la même chose. Sauf qu'il ne l'est pas. Voilà, il n'y a pas de clergé. Et surtout, il y a une relation dialectique, on le voit bien dans le film d'ailleurs, une relation dialectique extrêmement forte entre l'imam et les fidèles. C'est plus les fidèles qui choisissent l'imam que l'imam... Oui, et d'ailleurs, c'est assez étonnant, cette scène dans le film où quelques jeunes viennent s'adresser au vieil imam pour lui dire, en gros, il est temps de prendre ta retraite. Et puis quelques jours plus tard, Ali, dans sa vingtaine, a pris sa place. On s'interroge, c'est ça le processus de nomination d'un imam ? Ça se passe au sein de la communauté ? Ce sont les fidèles qui choisissent l'imam qui va les guider ? Disons qu'un imam ne peut exercer son autorité sans avoir l'aval de sa communauté de fidèles. Ça, c'est sûr et certain. Sans quoi, et on le voit bien dans le film d'ailleurs, ça commence un petit peu, puis il devient plus populaire. Et effectivement, l'imam aujourd'hui, pour gagner la popularité auprès des fidèles, a davantage recours aux réseaux sociaux, qui est un moyen là de décupler... Mais ça, on va y venir, mais années 80, vous disiez donc l'imam interlocuteur de l'État. Interlocuteur de l'État. Il y a aussi d'autres étapes encore après ? Et en fait, interlocuteur de l'État, ça veut dire qu'à ce moment-là, on fait de l'imam à la fois la solution de tous les problèmes, mais à la fois le problème de l'islam. C'est-à-dire qu'il se voit d'un coup d'un seul vêtit d'une double injonction, d'à la fois de régler les problèmes au sein de la communauté musulmane, auprès de qui il a contact, et en même temps, celui qui n'arrive pas à faire le boulot, et donc celui qui est éventuellement coupable des dérives de l'islam, etc. Oui, et c'est justement la question de la République et de la communauté musulmane, qui est posée dans la dernière création d'Emmanuel Macron, la Fondation pour l'islam de France, qui a succédé, on le sait, au CFCM créé par Nicolas Sarkozy en 2003, le Conseil français du culte musulman, qui est mort de sa belle mort, il y a des luttes intestines diplomatiques à l'intérieur, donc le Forum pour l'islam de France, qui en février dernier a été réuni par Emmanuel Macron, et dans cette réunion, Emmanuel Macron a essayé de dire qu'il fallait connecter la République à un islam des Lumières. Traiter les conséquences d'un islam dévoyé sans prendre le soin d'assurer à chacun des musulmans l'accès à un islam en France, à un islam des Lumières, c'était faire les choses à moitié. Il ne s'agit pas de dire que la République serait au-dessus de quelques religions que ce soit, mais qu'elle n'a à faire aucune concession au nom de quelques religions ou philosophies sur ce que sont ses règles et celles qu'elles se donnent. Voilà, 16 février dernier, Emmanuel Macron qui veut faire rentrer dans la modernité l'islam. Est-ce que c'est accepté de composer comme ça avec la République, Rachid Benzine ? Est-ce que c'est le bon modus operandi ? Tout ce que je sais, c'est que le pouvoir politique ou la République n'a pas à s'immiscer dans des questions théologiques, je dirais juridiques. Là, c'est une émiction, là ? C'est quand même cette volonté d'organisation. À la fois, je peux comprendre que l'État a besoin d'interlocuteurs, que ça me semble tout à fait normal pour l'organisation. Autant, je crois que depuis quelques années, on essaie de créer une espèce d'église de l'islam, vous voyez ? On essaie de prendre le modèle de l'Église catholique, de celui de la centralisation, ce qui ne fonctionne pas du tout par rapport à la réalité ou les réalités sociologiques de l'islam. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que globalement, la très grande majorité des musulmans ne ressent pas le besoin d'avoir des représentants religieux. Je trouve ça très intéressant parce que ça montre quoi ? Ça montre tout d'abord que le phénomène de privatisation de la religion, le phénomène de secularisation est en marche géré chez ces groupes de communautés. Ça, ça me semble important. Et ça veut dire, et ça, c'est quand même une espèce de banalité, que les musulmans français sont des Français comme les autres. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a la manière dont nous appréhendons la réalité, et c'était très intéressant ce que vous disiez, sur l'évolution de l'imam. L'imam, ça veut dire simplement celui qui guide. Ce n'est pas le prêtre. Donc, du coup, la correspondance ne fonctionne pas. Mais dans cette évolution que vous avez décrite, c'est très intéressant dans la manière dont on nomme l'autre. C'est-à-dire que globalement, dans les années 50, 60, 70, on les nommait les immigrés. Dans les années 80, c'était une appellation ethnique. On les appelait les beurs. Et là, par une opération du Saint-Esprit depuis, je dirais, les années 2000, une opération du Saint-Esprit dont le seul le christianisme a le secret, d'un seul coup, cette population est définie comme musulmane. Mais vous voyez bien que le fait de définir les individus uniquement à partir de la variable islam, qu'elle soit culturelle ou religieuse, devient problématique parce que tout n'est plus appréhendé qu'à partir de l'aspect religieux. C'est-à-dire que les problèmes sociaux, économiques, politiques, de logement, de discrimination sont ramenés tout de suite, rabattus sur cette histoire. Et je trouve que ça manque, me semble-t-il, il faut un peu compliquer les intrigues. La narration que l'on raconte sur la République, le film n'est pas sur le religieux. Le film, c'est d'abord une quête de sens. Il s'avère que cette quête de sens, elle s'exprime à travers le religieux. Mais cette quête de sens à travers le religieux n'empêche pas le narratif, le narratif, me semble-t-il, de la République, le narratif de l'émancipation. Et ce qui est très intéressant dans tout le narratif religieux ou celui de la République, c'est est-ce que le narratif permet une émancipation individuelle, collective et le bien commun ou est-ce que ce narratif finit par aliéner les esprits ? À partir du moment où il devient aliénant pour les esprits, c'est là où le travail critique et notamment celui à l'école, d'une critique de toutes les connaissances possibles, de la discussion, de la communication qui doit être, me semble-t-il, important. Mais je ne vois pas de... Je dirais, ce n'est pas une opposition entre d'un côté le religieux qui serait supérieur à la République ou la République. Parfois, vous savez, il y a une espèce de catéchisme de la République. Parfois, on se dit, mais est-ce qu'on regarde la réalité ? Donc, par rapport au catéchisme musulman idéal, j'entends parfois un espèce de catéchisme républicain qui ne tient absolument pas du tout ses promesses. Et c'est ça, la vraie question qui nous est posée, c'est qu'est-ce que nous nous promettons les uns et les autres avec toute cette diversité et est-ce que, je terminerai, est-ce que le narratif, le récit français va être capable d'intégrer le récit de l'immigration, le récit musulman dans cette espèce d'hybridation de la recherche de ce récit commun ? Alors, j'aimerais bien vous entendre, Yasmina Jaffar, sur cette notion de catéchisme républicain. Est-ce que vous rejoignez ce que vous ? je suis totalement d'accord. C'est vrai qu'on a affaire à un film qui fait le travail que la République aurait pu faire dans la représentation de ce qu'est un jeune qui est plus ou moins perdu quand il arrive en France. Il est face à cette femme qui lui dit, on a vu dans l'extrait, vous avez quoi comme CV, vous avez quoi comme parcours ? Et on ne le voit pas dans l'extrait, mais là, elle lui dit, vous pouvez être hubert, les gens aiment bien se faire livrer à manger. Donc, elle le réduit à ça parce qu'il n'a pas d'endroit où pouvoir exercer un travail, un emploi, une formation. Mais si on dépasse un peu le film, justement, sur l'articulation... C'est justement quand Emmanuel Macron dit qu'il n'y a pas de concurrence, en gros, entre la République et la religion. Il n'a pas à le dire de la même manière que nous sommes d'abord français avec une éducation scolaire française, avec un regard... Il cherche un interlocuteur. Oui, il cherche un... Comme il y a une église catholique, une église protestante, une communauté juive, on a un interlocuteur. Mais dès l'instant, on est dans un... Donc là, comment... On est dans l'instant, on est dans un pays d'idées judéo-chrétiennes et que nous avons une nouvelle organisation qui arrive, qui est musulmane et qu'en effet, vous l'avez postée à peu près en 2000, l'idée que nous appelons les musulmans les étrangers. C'est aussi parce qu'il y a eu cet attentat aux Etats-Unis qui fait que d'un coup, on se retrouve autour d'une religion et non plus d'êtres humains. Et il y a une sémantique compliquée, ne serait-ce qu'en sortant de la religion, simplement de dire les émigrés, les enfants de deuxième et troisième génération, plutôt que de dire les Français, le travail sémantique d'un président de la République, c'est de s'adresser à tous les Français de la République en n'essorchant pas à essentialiser d'une manière ou d'une autre. Et s'il n'y a pas identité ailleurs et dans la religion qui elle-même vient s'opposer à la République. Et c'est là où on se retrouve face à face au lieu d'être les uns à côté des autres pour reprendre une sémantique politique connue. Donc il n'y a pas d'interlocuteur en effet, mais il n'y a pas besoin d'en avoir. Je pense que la religion musulmane est quelque chose qui se vit à l'intérieur de soi. On vient de terminer le Ramadan et chacun l'a vécu à sa manière et ce n'est pas la peine d'essentialiser les gens par rapport à une religion, mais simplement à leur identité et à leur communauté nationale. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.